bonjour à tous bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année avec pierrick et maude on est très content de vous accueillir pour terminer 2022 en beauté on il est tout pile midi on va attendre encore une petite minute afin de lancer les hostilités vous avez à disposition un chat pour dire bonjour à tout le monde on va également vous poser pendant le webinaire quelques petites questions et sondages pour rajouter un peu d'interactivité on voit là vous pouvez commencer par par saluer tout le monde et puis nous indiquer si vous avez terminé vos cadeaux de noël par exemple type breaker de deux saisons bonjour à tous salut simon merci pour l'invite en tout cas écoute de rien pierrick avec avec grand plaisir est ce que tu as terminé tes cadeaux de noël de ton côté et ben il m'en reste plus qu'un à faire donc ça va bon parfait ça sera tout le monde et après je serai je serai bon aussi donc je vois qu'il ya amélia qui est parmi nous bienvenue amélia lorraine bonjour bonjour lorraine il en reste quelques-uns on a encore le temps pour notre pour notre défense donc on sera tout bon pour 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 les festivités hugo hugo de chez upspot bienvenue hugo voilà et bien on peut peut-être commencer déjà par par nous présenter pierrick je te propose d'embarquer allez c'est parti bienvenue marie aussi allez on lance les les festivités donc aujourd'hui avec pierrick pendant les trois quarts d'heure qui vont suivre on va s'atteler à vous présenter trois techniques indispensables pour que vous puissiez dompter le crm upspot à son paroxysme donc on va on va s'atteler à tout ça si vous êtes ici aujourd'hui c'est sans doute parce que vous êtes déjà présent sur la solution ou vous projetez d'y aller pour pour 2023 on va vous donner les clés on va commencer par te laisser la parole pierrick est ce que tu peux te présenter à tout le monde ouais bien sûr bonjour à tous moi c'est pierrick vignon je suis lead crm manager chez agicap depuis un peu plus d'un an et demi lead crm manager qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire on fait souvent le parallèle entre crm manager et revops donc on est un peu les les magiciens les petites mains du crm qui font en sorte de venir faciliter le travail que ce soit des sales du marketing du service client d'autres services aussi du support comme la finance etc pour en fait faire en sorte que leurs besoins métiers soient simplifiés au maximum et qui qui tirent plein pouvoir du crm que ce soit de la donnée mise à disposition de template de séquence de modèle voilà merci pierrick donc un métier hyper structurant voilà qui fait partie de nombreux nouveaux métiers on pourrait parler de revops aussi est ce que tu peux en profiter pour nous expliquer nous pitcher ce qui est agicap ouais alors agicap aujourd'hui c'est la solution numéro un pour gérer votre trésorerie dans les entreprises on sait que par rapport au contexte actuel et que la trésorerie c'est vraiment un peu le nerf de la guerre pour toutes ces boîtes et aujourd'hui agicap se découpe en trois blocs différents on va avoir le premier bloc qui s'appelle cash flow management qui permet de piloter la trésorerie en temps réel la deuxième bric qui est cash collect qui permet de centraliser payer les facteurs fournisseurs et enfin le troisième module qui permet de relancer les clients et de se faire payer c'est la partie account payable ok merci pierrick pitch hyper efficace pour ma part je suis simon lagadec donc le cofondateur de l'agence make the grade je me prête au pitch aussi on se définit comme une agence de conseil en stratégie digitale et notre mission c'est d'accompagner les entreprises b2b et b2c dans leur croissance en faisant de l'acquisition et la fidélisation des clients existants on a trois métiers un métier de web design c'est à dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion pour qu'ils soient le premier apporteur d'affaires des entreprises on a un métier de marketing on va attirer des audiences cibles sur ces supports pour générer des contacts les acculturer les rendre acheteurs on a un troisième métier qui va nous intéresser aujourd'hui qui est un métier de productivité commerciale qui consiste à aligner les efforts marketing et les actions des forces de vente avec tout ce qui est logique de crm d'automatisation par ailleurs et justement on est partenaire de la solution upspot c'est un petit peu le fil rouge qui nous réunit aujourd'hui et c'est ce qui me permet d'introduire l'ordre du jour donc les trois premiers points on va s'intéresser d'abord à l'humain comment vous allez pouvoir organiser l'ensemble de vos droits utilisateurs dans le crm upspot c'est la base c'est hyper important donc on va vous donner tous les types c'est vous en dire un petit peu plus sur les fonctionnalités à disposition pour pouvoir le faire une fois que l'humain sera bien organisé on va parler de la donnée donc là ce sera l'aspect data gouvernance afin que vous puissiez rendre vos données propres et exploitables pour l'ensemble de vos actions donc très important aussi et ensuite on ira s'adresser s'intéresser à une check list qui vous permettra d'interconnecter votre crm upspot qui se retrouve plutôt au coeur en tant qu'organe central de votre entreprise avec tout un tas d'autres outils gravitant autour et on vous expliquera un petit peu la marche à suivre le process qu'on utilise et chez make the grade et chez agicap également pour pouvoir faciliter ces ces chantiers là et justement pour compléter cette petite partie théorique on prendra le temps de raconter une étude de cas qui mélange zappier upspot et live storm un peu comme le webinaire qu'on est en train de mener actuellement et qui va vous permettre d'activer un levier hyper simple pour que vous puissiez développer des des campagnes avec de la génération lead hyper qualifié pour 2023 donc ça c'est sur la demi-heure qui va suivre on prendra un petit quart d'heure après pour répondre à vos questions donc justement on a maude qui est consultant de growth marketing chez make the grade qui va nous accompagner pendant pendant ce webinaire n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on va les prendre en compte avec maude que je ferai monter sur scène à la fin et c'est ce qui va nous permettre de répondre à chacune d'entre elles donc profitez-en et avant de se lancer je remercie notre partenaire live storm qui nous permet justement de diffuser ce webinaire avec toute l'interactivité qui va avec une solution française cocorico donc c'est parfait ceci étant dit on va commencer sur le premier sujet avec nos meilleurs conseils pour gérer les droits utilisateurs sur les différents métiers votre entreprise donc c'est pas anodin qu'on commence par ce sujet là parce que chez make the grade on est une trentaine donc je vais avoir un petit use case on va dire tpe mais côté pierrick et chez agcap ils sont 400 utilisateurs au quotidien du coup il ya ce petit monde là il faut savoir bien l'organiser et le structurer les premières choses que vous pouvez aller regarder après ce ce temps d'échange dans votre portail hotspot c'est comment est organisé finalement votre console d'administration aujourd'hui quelque chose qu'on voit beaucoup chez chez make the grade quand les entreprises font appel à nous et qu'elles sont déjà sur la solution et qu'on va être dans un motel un peu curatif avec de l'audit on constate que par facilité il ya beaucoup d'utilisateurs qui sont mis en super admin donc un super administrateur c'est quelqu'un qui a tous les droits qui peut faire ce qu'il veut c'est souvent fait par facilité parce que c'est simple on fait un petit peu comme bon nous semble le problème c'est qu'on facilite la création de données en doublons en triplons etc pour peu qu'on ait une organisation internationale ça devient très vite bordélique et donc l'idée c'est de résorber tout ça donc en fait cette console d'administration vous permet notamment de créer des pré-configurations métiers et chez make the great c'est ce que l'on fait on traduit nos fiches de poste avec ces pré-configurations là ce qui fait que nos développeurs vont avoir accès au cms au landing page au marketing etc mais nos consultants crm vont avoir accès aux fonctionnalités et aux droits d'usage qui les concerne eux et on va rajouter par dessus ça la logique d'organigramme de chez make the grade tous nos managers intermédiaires finalement auront des droits supplémentaires pour au niveau de leurs équipes donc finalement cette organisation là va nous permettre d'être beaucoup plus agile au quotidien d'alimenter la bonne donnée en fonction de notre scope métier et puis de la rendre cette donnée accessible là aux autres équipes qui gravitent autour du client et c'est vraiment le premier conseil donc à retenir la console d'administration créez des pré-configurations métiers et faites les évoluer alors justement pierry qu'est ce que tu peux nous expliquer dans dans la jungle qui est la vôtre parmi ces 400 utilisateurs comment vous traduisez ce côté console d'administration ouais carrément ben moi quand je suis arrivé chez icap il ya un an et demi c'était comme tu dis un peu le western spaghetti si je reprends le titre de la slide il y avait beaucoup de super admins en effet il y avait très peu de team de créer où les teams ne reflétaient pas du tout les fiches de poste et aussi l'organisation à l'international donc la prome premier enjeu ça a été déjà de comprendre les postes de tous les collaborateurs chez icap de pouvoir créer différentes teams de pouvoir créer différents accès avec des niveaux différents comme tu le disais juste avant un manager aura un peu plus d'accès pour gérer son équipe un collaborateur un team member aura un peu moins d'accès mais qui répondront quand même à son besoin métier et le plus important en fait c'est de venir fermer les vannes sur tout ce qui est un peu administration de la console upspot j'entends par là de ne pas distribuer en fait d'autres rôles de super admins à des gens qui n'ont pas nécessité à l'avoir de venir bloquer la création de propriété par exemple l'édition de rapports donner juste un accès de lecture plutôt qu'un accès de lecture plus écriture et vraiment c'est le plus important c'est de prendre en compte le la position en fait de ton team member dans d'entreprise exactement et puis pour te compléter il ya les métiers qui évoluent aussi et on retourne deux ans en arrière on parlait très peu de revops pour revenus operations c'est des métiers qui arrivent puissance grand v en france tout comme il ya plus de 15 ans on parlait pas d'inbound marketing en france donc en fonction de ces nouveaux métiers ces nouvelles fiches de potes faut savoir aussi les traduire dans notre crm upspot et les faire évoluer alors justement si on s'intéresse un petit peu plus à comment votre organigramme organigramme pardon fonctionne voici ce que ça donne est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ceci ouais tout à fait il ya un an et demi on était vraiment focus sur l'acquisition de nouveaux clients donc on avait une grosse équipe commerciale une et tout ça bien sûr dans cinq pays donc france espagne allemagne italie et uk donc comme on le voit très bien sur cette slide et au centre on a toutes les fonctions support la data le crm les revops la finance et d'autres teams aussi annexes et l'enjeu en fait de ce cette organisation ça a été notamment la partie expansion comme je disais avant on était vraiment sur de l'acquisition mais non part sur de l'expansion pour venir upsell cross sell nos clients actuels avec nos nouvelles fonctionnalités qui évoluent chaque mois sur le produit agicap au global et donc on est passé d'un poste de sales donc équipe commerciale à des postes plus centré sur l'expansion donc c'est à dire ouvrir des droits supplémentaires créer des accès supplémentaires pour que ces personnes liées à l'expansion qui font qui sont au final un peu le par le pont entre l'équipe commerciale et l'équipe succès des clients donc là ça a été vraiment la création d'un nouveau d'un nouveau type d'accès d'une nouvelle team et le tout splitté par pays pourquoi splitté par pays parce que derrière ça nous permet dans l'upspot de faire des analyses par team vu qu'on se sert du coup de la la team parent et de la team enfant pour pouvoir faire un découpage plus précis dans l'upspot c'est hyper intéressant moi ce que je retiens c'est que la colonne vertébrale qu'on retrouve au milieu c'est vraiment tout le côté donné et ça vous permet même d'avoir un esprit analytique en fonction des différentes cultures des pays donc c'est ok donc maintenant qu'on a vu comment on peut structurer organiser l'humain on va s'intéresser maintenant à la logique de data gouvernance donc comment on va pouvoir faire en sorte que ces femmes et ces hommes qui évoluent sur notre crm alimentent la bonne donnée et comment le métier de finalement de crm manager va faciliter l'usage de cette donnée là pour pour bien l'exploiter derrière alors justement chez agicap vous avez un fonctionnement à vous qui est super intéressant et que je vais te laisser aussi présenter pierrick bah du coup notre stack actuel on est équipé de crm ça peut paraître peut-être un peu un peu bizarre pour certaines personnes mais en fait ça prend tout son sens dans la position actuelle de agicap qui est historiquement on faisait de l'acquisition marketing avec des leviers d'activation sur upspot maintenant on se tourne sur la partie expansion upsell cross sell on avait besoin d'accélérer là dessus de tirer des métriques dédiées justement à ces upsells et cross sell pour pouvoir les monitorer au mieux et c'est pour ça qu'on s'est outillé de gain site qui est un crm orienté succès clients ce qui nous permet en fait de ben justement de d'accélérer sur cette partie expansion et de générer plus facilement de l'upsell et du cross sell cependant il y a pas mal de parallèles à faire entre upspot et gain site pour que les données de upspot remontent bien vers gain site et de gain site redescendent bien vers upspot donc ça c'est toute une harmonie à prendre en compte avec l'équipe data donc du coup on revient un peu sur l'organigramme de dire de bien définir l'accès à ces données aux bonnes personnes sur les deux crm je trouve ça super important donc juste au cas où cross sell c'est vente croisée et upsell c'est vente additionnelle donc si je comprends bien en fait gain site vous permet d'identifier les comportements de vos clients déjà existants afin de vous dire bah ici on peut proposer un nouveau service un nouveau nouvelle fonctionnalité et puis notre commercial va le contacter par rapport à ça c'est exactement ça ok bah c'est très clair et en plus c'est un fort enjeu qui concerne toutes les entreprises pour 2023 parce qu'avec la situation économique que l'on connaît va falloir vraiment capitaliser sur sa base de clients existante et faire en sorte qu'elle soit aussi musclée voire plus que le côté acquisition donc super use case donc là tu viens de nous expliquer comment vous fonctionnez chez agicap donc finalement ici on va parler on va parler de gouvernance de la donnée donc c'est une vraie politique à avoir en interne elle est très très structurante on parle même de il ya même un aspect culturel en fait faut vraiment tous nos collaborateurs toutes nos équipes soient sensibilisés à la qualité de la donnée il ya que deux choses qui appartiennent aux entreprises finalement aujourd'hui leur site internet et le crm avec la donnée qui est à l'intérieur tout ce qui est en dehors par exemple on pourrait parler de nos communautés sur les réseaux sociaux etc si les algorithmes changent bon bah on n'a plus de nos yeux pour pleurer et on doit payer de l'adze pour pouvoir être être visible donc la donnée c'est quelque chose qu'on peut maîtriser et une politique de la donnée va vous permettre de créer un cadre pour que la donnée elle soit disponible face aux bonnes personnes qu'elles soient bien utilisées qu'elles soient intègres c'est à dire on va pouvoir les utiliser pour des actions plutôt synergiques donc les commerciaux quand ils enregistrent de la donnée ça fait autant de données qu'on pourrait utiliser avec notre équipe de succès clients ou avec notre équipe marketing pour créer des contenus etc etc et puis il ya le côté finalement cybersécurité aussi une politique de la donnée doit être là pour sécuriser contrôler les accès comme tu le disais pierrick tout à l'heure pas ouvrir les vannes n'importe comment à n'importe qui pour pas aller supprimer des données même quand bien même elles sont obsolètes toujours les garder etc donc voilà donc ça c'est pour le cadre et puis sur la manière de le traduire avec un support un petit peu plus tangible on va parler d'un dictionnaire de la donnée donc c'est c'est un process que vous allez pouvoir matérialiser avec une base de connaissances et en fait ce process là il va remonter et lister toutes les données qui sont les plus importantes dans votre crm donc pour rappel upspot est organisé en en objet un objet c'est un univers de données finalement on va retrouver l'objet contact donc c'est les personnes physiques avec qui on interagit au quotidien avec notre entreprise on va retrouver l'objet entreprise là c'est les personnes morales dans lesquelles les personnes physiques évoluent etc 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 et on va créer en fait un ensemble de propriétés customisées pour chacun de ces objets là donc l'idée ça va être d'identifier quelles sont les propriétés qui sont bien utilisées qui sont efficaces pour nos performances et le développement de nos revenus lesquelles deviennent un peu plus obsolètes lesquelles sont connues mais pas utilisées d'essayer de comprendre pourquoi etc etc donc c'est vraiment un petit peu le côté médecine mais adapté au crm alors pire qu'est ce que tu peux nous expliquer maintenant que la théorie est faite comment vous le traduisez de votre côté chez l'icap tout à fait dans un premier temps ce qui est très important de faire c'est d'extraire justement toutes ces propriétés par objet de les lister ça peut être soit dans un data warehouse si vous pouvez le faire soit tout simplement en fait un excel avec plusieurs onglets un onglet par par objet et puis ensuite un petit nettoyage pour pour rendre le fichier lisible et derrière ce de se faire une action malheureusement manuelle de repasse de chaque propriété se dire est ce qu'elle est toujours utilisée si oui dans quel cas elle est utilisée par qui est ce qu'elle est comprise de tous les utilisateurs puisque bien souvent on va avoir de la une propriété créée mais sans sans description parce qu'on a voulu aller vite mais six mois plus tard on sait pas pourquoi on l'a créé donc très important aussi de d'ajouter en fait de le des métadatas là dessus justement la description de pourquoi on utilise cette cette propriété et comment s'assurer qu'elle soit comprise de toutes parce que à l'échelle à jcap on est une boîte européenne on j'ai pu retrouver des propriétés qui étaient pas dans divers langues le but pour nous la langue première c'est l'anglais donc tout doit être en anglais avec la possibilité de traduire ses propriétés dans les formulaires en front pour les utilisateurs par langue et surtout vraiment derrière ça va être le plus gros chantier ça va être le cleaning de se dire bah en fait j'ai des propriétés par exemple job title qui vont être des propriétés ouverte mais aujourd'hui j'adresse des dirigeants d'entreprise des responsables commerciaux des responsables marketing dans ce cas là je peux déjà avoir trois propriétés fermées sous forme de drop down donc ça va faciliter le travail de segmentation au sein de ma de mon crm up spot de personnalisation dans mes mails et derrière aussi pour pour créer des listes pour les sales de dire bah je crée des listes par contact job title ça va aussi pour number of employees pour bien d'autres propriétés qu'on peut venir fermer alors justement avant de montrer comment vous fonctionnez chez agcap tu viens de l'expliquer donc on s'est posé avec pierrick un petit peu à c'est quoi la 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 checklist d'une d'une donnée qui est optimisée et donc voici ce que vous pouvez retenir donc si vous avez des propriétés qui sont pas suffisamment exploité à votre goût par vos commerciaux vos marketeurs et votre type succès client voici ce que vous pouvez regarder donc on va parler d'accessibilité de la propriété à la fois dans son usage en utilisation et dans son format donc pour ça en fait il faut bien veiller à ce que la nomenclature de la propriété elle soit intuitive dès qu'on la croise qu'importe notre corps de métier on sait à quoi s'attendre et si besoin vous pouvez la compléter avec une description souvent on oublie de rajouter une description dans les détails dans hubspot voilà toujours dans une notion d'accessibilité de compréhension faites le systématiquement et surtout de vous poser la question en amont aussi à quoi va me servir cette propriété là est ce que ça va être une propriété que je vais mettre dans une automatisation pour faire de la maturation des contacts est ce que je vais plutôt l'utiliser dans un usage manuel parce que c'est les commerciaux qui vont la compléter voilà si vous cochez tout ça vous y révérez plus clair vous pourrez mieux le documenter mieux processer ce sera mieux utilisé et justement dans hubspot on a un petit screenshot ici il ya une nouvelle fonctionnalité vous pouvez utiliser qui est un système de règles en fait vous pouvez rajouter un cadre supplémentaire pour faciliter encore plus usage donc ça peut par exemple être de pouvoir mettre un nombre de caractères minimum à renseigner dans la propriété un nombre de caractères maximum éviter les caractères spéciaux mettre que des caractères chiffrés si on est dans le cas d'une propriété calculée voilà on va pouvoir orienter l'utilisateur aussi et avoir en fait quasiment une expérience d'utilisation du crm beaucoup plus avancé c'est en bêta il me semble qu'elle est publique vous pouvez toutes et tous l'activer et pour l'utiliser déjà depuis quelques semaines maintenant c'est vraiment c'est vraiment du pain béni alors là c'était pour côté fonctionnalité le côté théorique sur le côté use case pierrick ici tu souhaitais prendre la parole pour nous présenter deux niveaux de gestion de la donnée on va commencer par le côté débutant c'est à dire que n'importe qui ici peut l'utiliser directement dans la journée qui suit tout à fait et donc la première base ça va être comme tu l'as dit juste avant maintenant qu'il ya cette nouvelle fonctionnalité qui était en bêta précédemment ça va être justement d'activer ses paramètres et dans un second temps dans la marketplace upspot vous avez la possibilité de venir télécharger enfin installer un petit un outil qui est assez sympa qui s'appelle in cycle qui permet en fait tout simplement de faire un scan de toutes vos propriétés que vous avez au sein de upspot par objet que vous définissez au préalable une fois ce scan fait vous allez définir des règles métiers par exemple est-ce que mon numéro de téléphone est bien formaté en plus 33 6 par exemple ou plus 33 4 pour pour le phone number ou le mobile phone number est-ce que je n'ai pas des lettres dans des propriétés où je devrais avoir des chiffres et vice versa une fois que ces règles métiers sont établies in cycle va venir vous calculer en fait tout simplement le pourcentage soit de remplissage de la donnée soit de format erroné incomplet et derrière vous allez pouvoir définir des règles de correction notamment pour si je prends un exemple assez simple sur le nom et le prénom qui ne sont pas en avec la première lettre majuscule tout simplement on va pouvoir ajouter cette lettre en majuscule petit plus sur une cycle c'est qu'on peut créer des règles dans lesquelles on va venir insérer plusieurs enfin pardon une une récipite donc une sorte de recette magique de cleaning dans lesquelles on va insérer plusieurs règles et qui vont se dérouler en cascade donc et je peux intégrer cette cette récipite dans un workflow et à chaque fois que l'erreur va se produire mon workflow va tourner et une cycle va venir corriger la donnée c'est à dire que désormais chez ajcap on a une correction de la donnée qui se fait 7 jours sur 7 24 heures sur 24 dès lors que des problèmes de formatage se font rencontrer trop bien donc là c'est le niveau on l'a appelé débutant mais c'est parce qu'en fait on va s'appuyer sur une cycle pour avoir la solution de nettoyage sur étagère mais il ya le niveau expert ou avancé où on peut faire tout ça nativement dans upspot notamment à l'aide du hub opération donc là aussi est ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place en sachant que chez nous chez make the great c'est cette solution là qu'on utilise aussi tout à fait alors depuis qu'il est sorti il a vraiment évolué ce hub il est peut-être même comme on le disait un peu avant dans nos échanges il est même un peu sous côté malheureusement mais pas forcément compris de tous parce qu'il est assez complexe à prendre en main l'avantage en fait de ce hub et de cette fonctionnalité qu'on va retrouver dans les workflows que j'apprécie particulièrement c'est la partie développement personnalisée qui nous permet en fait de faire des passes de données entre les inter-objects aujourd'hui upspot on va définir un objet sur une on va définir une propriété sur un objet contact mais elle n'est pas forcément disponible dans compagnie enfin en entreprise pardon et dans transactions il va falloir les dupliquer et créer des workflows pour échanger ces données l'avantage de ce hub c'est que ben on va pouvoir envoyer directement la donnée de contact à entreprise et à transactions mais aussi venir faire des correctifs comme je disais précédemment first name last name dans une cycle moi je vais ajouter une lettre en majuscule mais je suis dépendant d'un outil qui peut aussi avoir un coût assez assez onéreux si on a un gros volume de de d'action de contact etc etc et d'action aussi l'avantage du du hub opération c'est que tout est en natif d'un upspot et je peux venir faire évoluer très rapidement mon code si si je vois qu'en fait ben un nouveau pattern est détecté je peux venir le corriger très facilement avec l'appui potentiellement d'un développeur si si les compétences on ne les a pas en interne ouais trop bien merci pour le pour l'use case pirey tu voulais compléter ouais j'avais juste parlé de la petite fonctionnalité data quality management qui est assez sympa aussi où on parce que c'est très bien de corriger sa donnée c'est quelque chose assez obscur difficile à majeur et à monitorer et à prouver aussi donc cette fonctionnalité comme on peut voir sur le screen à droite on voit quelques courbes qui vient nous informer un peu de nos actions est ce que ben par rapport à la règle définie est ce que ma volumétrie de données augmente incorrect ou elle ou elle descend donc c'est assez assez sympa de pouvoir monitorer tout cela surtout qu'on a de nombreuses équipes qui évoluent sur un seul et même crm ça permet tout de suite de voir si on on facilite leur quotidien avec les données qu'on leur demande d'enrichir tout à fait merci beaucoup pierrick on va pouvoir tout de suite passer à la checklist pour interconnecter le crm upspot avec d'autres outils donc là on s'est intéressé à l'humain on s'est intéressé à la qualité de la donnée maintenant on va s'intéresser à l'interconnexion à l'écosystème d'outils qui peut s'offrir à nous ce qu'il faut savoir en fait c'est que upspot a une api ouverte donc si on dispose d'un erp métier ou d'un tiers autre outil on peut créer des ponts entre upspot et ces outils là donc nous ce qu'on souhaite vous dire c'est plutôt les quatre questions à se poser avant de se dire ok mon intégration elle a du sens elle va être utile elle va être rentable donc les questions qu'il faut vous poser c'est base de la base est ce que ma donnée déjà elle est qualitative si elle est déjà obsolète ou malade cette donnée là n'allons pas lancer une intégration interdiction parce que sinon c'est un peu comme si on allait contaminer les autres outils et puis là ça va vous mettre dans un embarras total et potentiellement assez assez long termiste donc voilà une fois que la base de la donnée elle est saine et qu'elle est bien nettoyée avec les actions qu'on a vu juste juste avant et essayez de bien identifier le besoin qu'est-ce que vous avez besoin pourquoi vous avez besoin de cette intégration là est-ce que ça va venir nourrir finalement vos actions d'acquisition marketing est-ce que ça va venir muscler vos actions de signature d'affaires de closing ou est-ce que ça va être plutôt pour du service client vraiment la nature de l'intégration une fois que vous avez ça en ligne de compte essayez d'identifier en amont l'effort d'intégration qui va être orchestré on entend par là est-ce que ça va demander des ressources interne est-ce que ça va demander des ressources externes quel corps de métier ça va solliciter est-ce que c'est du développement est-ce que c'est du CRM management est-ce que c'est autre chose est-ce qu'on va avoir juste besoin d'un effort pour la mise en place et après ça roule ou est-ce qu'il y a besoin d'un effort de maintenance voilà donc c'est toutes ces questions là que vous pouvez vous poser et enfin est-ce qu'il s'agit d'une interconnexion qui va utiliser des outils avec des ponts qui sont déjà natifs ou est-ce qu'il va falloir tout customiser depuis zéro donc une fois que vous avez répondu à ces questions là vous avez votre mini cahier des charges qui va vous permettre de rentabiliser les interconnexions que vous allez faire donc on pouvait par exemple parler de Gainsight tout à l'heure j'imagine Pierrick que vous avez fonctionné comme ça en amont est-ce que tu souhaites compléter un petit peu ce que je viens d'expliquer pour résumer vraiment c'est avoir une donnée saine avant d'attaquer n'importe quelle intégration clairement 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 donc voilà donc là c'était une slide assez assez simple mais qui va nous permettre d'introduire la dernière partie c'est l'étude de cas donc là on part du principe que la donnée elle est saine voilà et qu'on va être plutôt dans un scope lié à l'acquisition marketing pour venir nourrir les agendas de nos commerciaux on a choisi de prendre un exemple hyper concret qui mélange le CRM HubSpot l'iStorm pour l'outil de webinaire comme on est en train d'animer maintenant et Zapierre qui est du coup un outil pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas qui permet de créer des automatisations sur étagère donc je vais laisser Pierrick expliquer un petit peu quelle était la peine de départ côté Agicap et comment vous avez fait via ces trois outils et ces interconnexions pour la lever donc la problématique tout simplement c'était que les pages les landing pages de Livestorm ne disposent pas dans leur formulaire de champs cachés qui nous permettent je vais prendre un exemple très concret qui est le cas chez nous de collecter les UTM dès lors qu'un prospect va soumettre le formulaire à partir du moment où il est passé par de l'ad donc on ne pouvait pas mesurer la pertinence de nos ads sur le nombre d'inscrits au webinaire la solution a été donc très simple c'est de passer sur des formulaires HubSpot qui eux sont des formulaires intelligents dans lesquels on peut ajouter des champs cachés avec potentiellement aussi de la donnée pré-remplie dans ces champs cachés pour venir par exemple qualifier des leads etc nous on l'utilise pour flaguer nos prospects avec le champ country tout simplement ensuite la seconde étape c'était de connecter du coup le Zapier à HubSpot pour que derrière de par notre landing page HubSpot avec notre formulaire HubSpot on puisse envoyer les prospects dans Livestorm directement en tant qu'inscrit donc Zapier tout simplement nous permet de faire le switch entre HubSpot et Livestorm dès lors qu'un prospect va s'inscrire sur ce webinaire on notifie les sales via Slack via un canal dédié sur l'enregistrement au webinaire ça permet de voir l'engouement un peu qu'on va avoir aussi sur ce webinaire et de motiver les sales pour le travail qu'on va avoir à faire plus tard ensuite une fois que le webinaire est passé on fait un petit switch du coup de la LP pour la passer en replay et derrière on peut voir un exemple de page de landing page du coup de Agicap pour les webinars où on va retrouver en haut à droite la partie formulaire intelligent de HubSpot donc cette landing page est 100% HubSpot tout est customisé dans HubSpot les données du coup remontent directement dans HubSpot soit ça vient enrichir le contact s'il est déjà présent en base soit créer le contact avec les données renseignées et derrière de générer la notification depuis HubSpot via un workflow et la pousser dans Slack Alors tu viens d'utiliser le terme de formulaire intelligent je rebondis là-dessus parce que c'est assez intéressant HubSpot en fait permet en fonction de certaines règles ou certaines données qu'on connaît déjà sur le contact qui complète la page atterrissage de lui demander des nouvelles informations ce qui fait qu'en fonction de l'historique que l'on a avec le contact on peut lui demander des nouveaux éléments pour aller enrichir et qualifier davantage son profil comment vous l'utilisez vous ce formulaire intelligent par exemple un petit exemple Pierrick ? Oui bien sûr nous on avait historiquement mappé un peu nos formulaires en cas classique inbound Tofu, Mofu, Bofu ou alors en fait sur le formulaire Tofu dès lors qu'on a rempli les informations je donne des exemples à titre informatif on va avoir nom, prénom, email, téléphone derrière on va remplacer nom, prénom, téléphone par d'autres champs mais toujours conserver email puisque c'est la clé d'association et de réunification dans HubSpot mais enrichir du coup le contact avec d'autres champs comme le job title, son nombre d'employés, etc. Ok, simple et efficace, merci beaucoup et on avait une dernière slide qui montrait un petit peu dans Zapier comment l'interconnexion se passe Tout à fait donc j'ai mon formulaire sur ma LP HubSpot mon trigger, donc mon déclencheur dans Zapier ça va être une nouvelle soumission de mon formulaire donc là je vais définir mon formulaire en question donc à remplir ce formulaire précis sur cette landing page un peu comme dans les triggers qu'on va rencontrer sur les workflows l'étape numéro 2 ça va être de créer un nouvel inscrit dans Lifestorm et dans ce paramétrage justement dans cette étape 2 là on ne voit pas les détails mais on peut venir mapper que le prénom de HubSpot remonte bien dans prénom côté Zapier donc il y a un petit travail de mapping à faire mais qui est assez simple et ça nous permet justement de pousser nos prospects HubSpot dans Lifestorm et derrière pouvoir démarrer et dérouler le webinaire comme aujourd'hui et bien trop bien c'est hyper pragmatique c'est vraiment utile merci d'avoir expliqué un petit peu cette étude de Capieric ce que je propose c'est de conclure tout simplement avec la partie questions réponses donc je vais faire monter Maud directement sur scène voilà je l'invite et puis elle va tout simplement nous lister les questions des différentes personnes voilà salut Aude, bienvenue bonjour, bonjour à tous salut alors dis-nous tout alors j'avais une première question qui est plus vraiment basée CRM et la question c'est quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir son CRM et bien moi je commence à répondre après tu pourras rebondir Pierrick je pense que déjà il faut il faut regarder dans quelle étape dans quelle phase de croissance notre entreprise se trouve aujourd'hui et quelles sont nos ambitions où on veut atterrir demain et à quelle échéance et je pense aussi qu'il faut regarder un petit peu comment est structuré son organigramme ensuite le meilleur conseil je vais plutôt l'amener comme ça c'est d'adopter ce qu'on appelle un fonctionnement, une organisation en flywheel donc je le traduis en français c'est en roue d'inertie ce qu'il faut faire en fait c'est casser un maximum de silos entre vos services pour aligner votre équipe marketing avec votre équipe commerciale et avec l'équipe éventuellement service après-vente, succès client et donc en fait il faut trouver un CRM qui soit capable d'être au coeur de toutes ces actions là c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'organe central d'une entreprise le CRM c'est l'organe central d'une entreprise voilà donc et autour de ce CRM là il faut voir si la solution propose certaines fonctionnalités et voir quelles sont vos priorités si vous faites un petit peu attention aux historiques des CRM elles viennent tous de certaines appétences HubSpot à la base c'était sur le côté automatisation marketing même si aujourd'hui ça englobe tout le reste des métiers un Zendesk ça vient de l'univers par exemple succès client etc etc donc voilà bien évidemment moi j'ai une préférence sur HubSpot parce qu'elle s'adresse à toutes les phases de croissance des entreprises de la startup qui se lance en passant par la scale up ou de la TPE, PME du grand groupe on en a pour tous les goûts et ça permet de fluidifier l'expérience inter-métier donc ça marche très très bien Pierre-Yves toi t'as une vision complémentaire ? Non non mais je te rejoins sur l'aspect startup, scale up, grand groupe puisque nous on est en plein dedans aujourd'hui et on voit bien que HubSpot permet de répondre à nos besoins dans les délais impartis puisqu'on a aussi maintenant la possibilité avec une autre fonctionnalité qu'on n'a pas présenté aujourd'hui mais la partie CRM développement de venir ajouter des nouveaux modules au sein de HubSpot donc ça ça répond parfaitement en fait à nos besoins et à l'évolution aussi de nos métiers comme je le disais précédemment ça fait combien de temps qu'AGCAP est sur HubSpot ? depuis 2018 ok donc vous avez vécu plusieurs phases de croissance avec la même solution ok super deuxième question où est historisé le dictionnaire des données dans HubSpot ? tu veux que je prenne la main ? vas-y t'as l'air inspiré je pourrais rebondir juste après ouais il n'y a pas de problème alors ça va tout simplement se trouver dans les paramètres et ensuite on va aller regarder dans la partie propriété et ensuite en haut à droite on a la possibilité d'exporter toutes les propriétés ouais il y a ça il y a cette solution là si vous avez besoin de documenter un dictionnaire ou l'équivalent d'une charte de bonne conduite CRM vous pouvez très bien aussi utiliser la base de connaissances HubSpot qui est présente dans le Hub Service et vous pouvez la mettre en privé en interne si ça ne concerne que votre entreprise par exemple et ça va vous permettre de créer tout l'ensemble de process aussi pour que l'usage du CRM soit le meilleur possible et j'ai une question sur la base de données existantes pour savoir s'il y a un processus optimal que vous conseillez alors c'est un peu coupé chez moi est-ce que tu peux juste répéter la question Maud s'il te plaît pardon c'est une question sur le nettoyage de la base de données donc pour savoir si vous avez un conseil sur un processus optimal ouais alors il y a le on va reprendre le principe niveau 1 facile que tout le monde peut appliquer et puis niveau on va dire un peu plus avancé sur le niveau 1 il faut en fonction des tailles des équipes et des tailles d'entreprises nommer un ou une CRM manageuse ou un CRM manager en fait c'est la personne qui va être un petit peu garante de la qualité des données donc on disait tout à l'heure surtout ne tombez pas dans l'erreur de mettre tout le monde super admin et puis là ça devient un western spaghetti pour reprendre nos mots donc le CRM manager son but ça va être de recueillir les demandes des différentes équipes sur les propriétés à créer etc. et de cadrer tout ça parce que potentiellement une demande qui est formulée il y a déjà un existant en fait dans le CRM donc pour commencer le niveau 1 c'est d'avoir une personne qui incarne ça et de cadrer l'usage du CRM avec les bons droits d'administration et le niveau expert ça va être plus du nettoyage automatisé quand on va vouloir passer à grande échelle qu'on va vouloir industrialiser et quand on a plus aussi de fonds pour investir là-dedans et là on va pouvoir utiliser le hub opération avec ses fonctionnalités de nettoyage de la donnée en temps réel et là ça reprend un petit peu ce que Pierrick disait par exemple chez Make the Way on a mis en place tout un tas d'automatisation avec les workflows que l'on couple avec le hub opération et qui nous permet de nettoyer les numéros de téléphone en fonction des bons pays qui nous permet de nettoyer les bonnes nomenclatures prénoms nom de famille en fonction d'aussi un contact à télécharger un livre blanc et puis il a mis tout en minuscule etc si derrière on envoie sur cette base là un email marketing et qu'on reste en minuscule bon ça fait pas très propre et ça fait pas très optimisé il y a grande chance qu'on se retrouve dans la corbeille donc en fait c'est tout un tas de petits tips comme ça de petites astuces qui nous permettent de nettoyer notre base de données en temps réel donc un l'humain CRM management deux industrialisation passage à échelle avec de l'automatisation et surtout pas avoir peur de mettre des grands coups de balai dans la base de données c'est qu'on a souvent tendance à être conservateur en se disant oui mais ou alors dans six mois peut-être que mais en fait bien souvent si on revient six mois après il ne s'est rien passé en action sur ses contacts sur ses entreprises mais c'est toujours présent ça a un potentiel aussi de de générer des bounds si on les inclut dans des communications marketing si on ne fait pas attention aux critères et pareil en fait on va grossir notre base de données et puis on ne va plus savoir en fait où regarder où sont les bons prospects VS les prospects à supprimer à nettoyer au sein du CRM ouais tout à fait tout à fait d'accord et chez HGCAP vous nettoyez la donnée c'est du fil de l'eau ou est-ce que vous faites des grands ménages sur certaines périodes de l'année alors on va voir le formatage de la donnée entrée saisie manuellement ou par un port ça c'est en 24-7 comme je disais de par soit InCycle soit les workflows codés au sein de HubSpot et sur la suppression des contacts on a déjà un aspect aussi légal concernant la RGPD à prendre en compte et ensuite on va se dire si on a on va définir des règles un peu de se dire si derrière la donnée renseignée par ses prospects ne sont pas dans la target ou alors on va avoir des IP des IP qui sont pareil hors target parce qu'HGAP ne peut pas être déployé dans ces pays ou pour ces types de besoins et bien ces prospects tout simplement on les dégage ok très bien merci pour ton retour d'expérience est-ce que nous avons une dernière question Maud pour la routine oui j'ai une une ultime question qui est est-ce que la version gratuite du CRM HubSpot est adaptée aux grandes entreprises est-ce que la version gratuite de HubSpot est adaptée aux grandes entreprises ce qui est sûr et certain c'est que le CRM en lui-même il est gratuit ce qui est sûr et certain aussi c'est qu'en fonction de ce qu'une grande entreprise a besoin de faire autour il y a de grandes chances qu'elle ait besoin d'accéder à des fonctionnalités payantes ne serait-ce que sur l'email marketing ça reste indispensable et à partir de ce moment là il faut passer sur du starter et puis dès qu'on va vouloir automatiser ce qui doit être plutôt le cas d'une grande entreprise pour passer à échelle il faut la version professionnelle au minimum pour accéder aux fonctionnalités d'automatisation donc oui on peut utiliser la version gratuite mais en même temps on va très vite être limité et puis ça j'ai envie de dire HubSpot ou autre outil ça va être un peu le même combat tout dépend de ce qu'on entend par grande entreprise après de ce qu'on a besoin de faire mais voilà sur le côté qualité de la donnée je pense qu'il faut mettre les ambitions et le bon curseur tout de suite et se dire ok on va investir dans un outil et justement de le voir comme ça comme un centre d'investissement plutôt que d'un centre de dépense déjà avec cette approche là on va être dans la bonne dynamique pour pouvoir développer des revenus et faire de la croissance grâce à cette solution opérationnelle super merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux ok merci merci Maud merci beaucoup Pierrick pour ta participation moi j'ai bu tes paroles j'ai adoré tous les use case j'espère que tout le monde a passé un excellent moment je souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tout le monde on se retrouve en janvier pour un prochain webinaire et le sujet je peux déjà vous l'annoncer maintenant on parlera des podcasts comment l'utiliser en 2023 et on aura un invité de renom par rapport à ça là pour le coup l'art du teasing je l'invoque je vous en dirai un peu plus en début d'année merci à toutes et à tous et à très bientôt merci bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous